3ème Aïe putain le con Vous en avez marre de voir tous ces smartphones haute gamme de marques super connues sortir sans pouvoir avoir votre téléphone à vous ça y est il est là le OnePlus 6 Bonjour à tous c'est Maxime et aujourd'hui on va faire une première prise en main du OnePlus 6 avec vous en le déballant en direct je ne l'ai jamais vu on va voir ça ensemble c'est parti On est parti pour sortir les vrais outils pour ce genre d'opération n'ayez pas peur ce téléphone ne sera pas endommagé pendant cette manipulation enfin du moins je l'espère parce que pour l'instant je ne suis pas certain allons-y comme vous pouvez le voir il y a toujours le petit film plastique dessus on déconne vraiment zéro avec vous sur ce coup notons également que je suis la seule personne de ce bureau à ne pas avoir été pitché sur ce OnePlus 6 donc comme vous je le découvre pour la première fois j'ai évité aussi les images etc je ne suis pas vraiment remis en tête nyeh donc la boîte est assez classique c'est une boîte blanche comme OnePlus a l'habitude de faire avec des petites notes de rouge ah ce qu'on peut voir sur le côté c'est qu'il y a le rappel du Yadadada plus dur que prévu voilà du petit slogan The Speed You Need qui devrait rappeler justement le fait qu'il y a des capacités exceptionnelles au dessus de la norme bien sûr et voici enfin le OnePlus 6 qui ne veut pas sortir allez sort mon bichon viens voir maman oh il est il veut vraiment pas sortir en fait même plus je déconne ça voilà hop là enfin une première prise en main du OnePlus 6 et effectivement on peut voir qu'il y a la petite encoche en haut on verra ça un petit peu mieux en allumant le téléphone sur le côté on retrouve l'alerte slider qui passe sur la droite cette année avec le petit bouton de verrouillage ici sur le dos vous avez le double capteur photo qui est bien centré et qui est en positionnement vertical on a ici le capteur d'empreintes qui est tout petit et le petit logo en dessous avec les informations assez classiques sur le papier là on a la trappe pour la sim donc dual sim et les boutons de volume au dessus rien de très notable si ce n'est le micro de réduction de bruit et en dessous la grille au parleur le port USB type C et la prise jack mais voyons voir surtout enlever tous ces petits petites plastiques là qui nous dérangent voilà c'est bien mieux comme ça on enlèvera ça aussi un petit peu plus tard ah on peut voir qu'il y a une petite note maintenant ici design by oneplus on sent qu'ils en sont un minimum fiers quand même de leur nouvel appareil tant mieux pour eux on va enlever ce petit filtre voilà pour pouvoir apprécier un tout petit peu mieux les vraies courbes du téléphone ah ça fait du bien quand on enlève tout ça disons pour l'instant on va le laisser de côté on va regarder ce qu'il y a dans la boîte ensuite contenu de la boîte assez classique parce qu'on a le port le câble pardon USB type C rouge pour la dash charge et on a justement en parlant de dash charge le clac bloc d'alimentation donc le dash charge la recharge rapide de oneplus qui est certifiée pour le moment la meilleure recharge rapide disponible à l'heure actuelle on peut vous le dire c'est clair qu'il n'y a pas mieux sur le marché actuellement c'est celle qui recharge le plus vite et qui fait le moins chauffer le téléphone vraiment vraiment excellente bon il y a bien une petite nouveauté puisque oneplus offre cette année voilà une protection alors une protection en plastique très classique ma foi enfin plastique mou caoutchouc mais qui devrait quand même permettre de bien protéger le téléphone au quotidien sans trop épaissir a priori son design non ça va non ça va pas trop mal ma foi pour une protection pardon offerte avec le téléphone on va pas trop trop se plaindre voilà on va enlever le petit plastique merdouille voilà hop pas dégueu ma foi mais pour mieux apprécier l'écran je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement démarrer le téléphone voir un peu ce qu'il se passe hop on va enlever tout ça premier démarrage de ce oneplus 6 toujours les mêmes animations que le oneplus 5T à l'époque il n'y a rien de très innovant là dedans maintenant qu'on a pu l'allumer on peut voir qu'effectivement l'encoche est vraiment très très visible sur ce fond bleu il y a quand même le petit capteur photo à l'avant qui est normalement un capteur 16 mégapixels en ouverture f2.0 une petite grille d'écoute ici qui est un petit peu plus prononcée qu'à l'époque un peu plus petite et on peut voir quand on passe la lumière dessus qu'il y a aussi les capteurs de luminosité ambiante assez classique mais les bords sont assez fins ma foi et surtout très très arrondi un peu sur le style pixel qu'a lancé en tout cas le pixel 2 XL et aussi LG à l'époque et qui est maintenant assez suivi sur pas mal de téléphones la bordure du bas est assez fine plus fine en tout cas que ce qu'on peut voir actuellement sur beaucoup de smartphones Android haut de gamme maintenant c'est vrai que on peut pas nier que le téléphone en lui même là comme ça il a pas vraiment de truc pour lui en fait il me fait pas une énorme une énorme impression en fait si on prend le OnePlus 5T ici on sent qu'il y a quand même de l'évolution hop si on allume les deux sur le côté on peut voir qu'effectivement les arrondis sont beaucoup plus prononcés on peut voir que l'encoche n'y est pas que les bordures sont beaucoup plus fines maintenant c'est le même format c'est à peu près les mêmes sensations en main même si l'arrière est normalement en vert désormais mais il n'a pas vraiment un feeling de vert plus un feeling de céramique donc ça doit probablement être le matériau utilisé ici mais en fait il n'y a pas de très très grande différence finalement ne me fait pas un effet ouf ce téléphone alors maintenant c'est sur la fiche technique qu'il aura l'occasion de se démarquer puisqu'il dispose tout de même d'un Snapdragon 845 avec 6 ou 8 gigas de RAM qui sont liés à 64 ou 128 gigas de stockage à l'arrière on a quand même un double capteur photo qui devrait être assez bon puisque c'est un capteur photo 16 plus 20 mégapixels avec les deux objectifs qui ouvrent en f1.7 donc ça devrait avoir quand même de belles performances de nuit on retrouve toujours le scanner d'empreinte donc assez classique mais toujours très bien de l'avoir sur les téléphones il ne faut pas l'abandonner si vite que ça l'alerte slider qui est toujours là qui a toujours été très très pratique sur les téléphones OnePlus c'est vrai que quand on l'a on a du mal à s'en passer il a l'air très bon attention à l'utilisation je pense que le fait que OnePlus utilise Android le plus proche du stock possible va faire en sorte de le rendre beaucoup plus attirant pour de nombreuses personnes mais c'est vrai que là sur le design je vous avoue très clairement qu'il ne me fait pas un très très grand effet maintenant le design ça ne fait pas tout on connait les tarifs du téléphone à l'heure actuelle à savoir que la version 6Go de RAM et 64Go de stockage sera vendue 519€ tandis que la version 8Go 128Go sera vendue 569€ à ce moment là effectivement OnePlus conserve quand même un petit avantage sur le prix mais il y a énormément de concurrents désormais sur cet espace je pense notamment à Asus qui avec son iPhone 5Z se retrouve à peu près dans les mêmes prix et offre à peu près la même expérience donc il faudra faire attention cette année mais le OnePlus 6 est désormais là il n'est plus besoin de l'imaginer il est quand même plaisant en main il n'est pas glissant en fait c'est surtout ça c'est malgré le fait qu'il prenne le vert désormais un petit peu partout comme matériel il a toujours ce petit côté un petit peu un petit peu poreux qui lui permet d'avoir une très bonne préhension il est beaucoup plus arrondi que le modèle précédent ce qui fait que forcément sa prise en main est beaucoup plus agréable puisqu'il est un peu moins tranchant donc on va voir sur un plus grand test ça c'est Manu qui vous le fera mais sur cette première prise en main les impressions sont plutôt bonnes mais on attendra de voir ce que ça donne de l'utiliser bien sûr au quotidien bien sûr on ne vous abandonne pas comme ça sur le OnePlus 6 on a prévu énormément énormément de choses pour vous on a un speed test qui va arriver pour le comparer avec ses plus grands concurrents du marché donc restez bien branchés sur la chaîne YouTube Frandroid n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à bien suivre le site Frandroid quant à moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada